Alors la régulation dans les fallières énergétiques donc j'ai eu le plaisir de venir vous exposer ce matin où on en état de la régulation dans le système électrique parce qu'effectivement quand on parle énergie à électricité il y a pétrole et gaz c'est pas tout à fait les mêmes questions donc dans le système électrique qui est effectivement une infrastructure de réseau on a introduit la concurrence à la production et à la vente d'électricité avec l'idée d'améliorer l'efficacité d'un système qui auparavant était géré par des monopoles alors on a 25 ans pratiquement d'expérience maintenant derrière nous puisque la première directive c'était 1996 je pense qu'on peut tirer de cette expérience de bons éléments qu'il faut conserver pour le futur on sait effectivement que le dispatching économique de court terme sur la plaque européenne puisque tous les pays européens sont reliés par des réseaux ça permet effectivement d'améliorer l'efficacité du système au sens où il y aura toujours on aura toujours l'assurance que c'est la centrale parmi les moins chères qui sera appelée en revanche on a une vraie question sur comment on prépare le futur et notamment comment on prépare la transition énergétique du système électrique parce que ça va demander beaucoup d'investissements qui dit investissement dit prise de risque et aujourd'hui on est dans une régulation du système électrique où la plupart des investisseurs en tout cas ceux qui ne font pas d'investissements soutenus par la politique publique et ben ils doivent uniquement compter sur les recettes qu'ils tirent de leur vente d'énergie sur les marchés de gros ce risque est très très élevé donc il y a de moins en moins d'investisseurs qui veulent prendre le risque d'investir sans avoir l'assurance qu'ils pourront partager ce risque soit par des tarifs de soutien soit par des contrats long terme comme c'est aujourd'hui fait en grande bretagne le nucléaire est évidemment baqué sur un contrat pour différence qui est un contrat long terme sur 35 ans donc voilà on a de très bons éléments d'expérience on a de nouveaux enjeux notamment la décarbonation de l'économie et donc du système électrique et quand on voit ces nouveaux enjeux on se dit que là il faut changer ce système de régulation et essayer de basculer d'un régime de marché vers un régime qui complète le marché par des outils qui permettent un peu plus de piloter de manière dynamique et efficace ce qu'il va falloir faire comme investissement et comme évolution dans nos dans nos systèmes futurs donc Sous-titrage ST' 501